Action ! Ok d'accord, ça marche. Voilà, une deuxième ? Voilà. Très simple, efficace, rapide, comme d'œuf. Et vous, avec vos appareils électroniques, vous faites comment ? Notre travail, c'est de redonner une seconde vie, une seconde chance, voire une troisième chance au matériel. Très souvent, les gens pensent que la réparation des smartphones ou du matériel informatique coûte trop cher. Et à 80%, je pense que le matériel, il est réparé. S'il n'est pas réparé, il est remplacé et le client part avec nos solutions. On a quand même du matériel qu'on garde en stock. Avec plusieurs matériels, on arrive à faire quand même du matériel reconditionné. Lorsque le matériel quitte chez nous pour aller en tri ou tri, c'est du matériel dont on ne peut plus rien faire. Déjà, on a tout trié. D'autres structures existent dans ce créneau-là. Effectivement, Réparacteur, le label de la Chambre de nos métiers, regroupe, recense des artisans comme nous. Ce qui nous permet justement de sensibiliser les gens à la réparation et non pas acheter et remplacer sans cesse. L'association a été créée en juin 2019. Toutes les semaines, ça défile. Et puis, à chaque fois, c'est un nouveau défi. Il y a un objet qui arrive, il y a une télé, il y a une tondeuse. Et puis, on s'y colle, on démonte, on ouvre, on déboîte. On fait tout ça avec les gens. On n'est pas des réparateurs. On ne fait pas à la place des réparateurs qui sont professionnels. On ne va pas leur piquer leur boulot. Ça fait plaisir à voir. Et puis, quand la personne repart avec un truc énorme, on se dit que ça aurait été 30 kilos de déchets. Et puis, on a remplacé une pièce comme ça. Il y a une vraie révélation. Et on va se dire, c'est possible. Vérité. Ça, c'est une anecdote qui est drôle. Mais sur le coup, c'était vraiment pas marrant. Regarder mon petit film dans mon lit, c'était cool. J'ai enlevé ma couette, il y avait mon téléphone. Le téléphone a volé dans l'écran. Et l'écran, vraiment genre, je l'ai explosé. On me l'a réparé. Une semaine après, on me l'a redonné. Il est comme neuf.